Oui bonjour, bonjour, moi c'est Fabrice Evigny, créateur de la vitalité permanente, fondateur de Happiness Potential, nutritionniste. Le plaisir est le mien de vous dire, excellente journée, excellent début de journée qui est le lundi et surtout je vous souhaite une semaine productive. A la fin de la semaine vous dites, ah, voilà j'ai accompli, j'ai rempli quasiment tous mes objectifs et je suis content, j'ai beaucoup d'énergie. Le sujet actuel avec lequel je vais vous entretenir, c'est celui de la grossesse et notamment pas n'importe quelle grossesse, justement une grossesse où on est en forme, une grossesse où on se sent bien, on se sent équilibré. Qui pense que cela est possible? Oui, c'est possible quand on respecte cette affirmation. Il faut deux ans à une femme pour se préparer avant une grossesse, il faut qu'elle prépare son temple humain, deux ans à l'avance. Oui, les femmes, ça c'est déjà très courant, trouvent normal de se sentir fatiguée par la grossesse. Trouvent normal qu'il y ait l'enfant à des infections, des malaises après sa naissance. Et les mythiques de visite chez les pédiatres maintenant se multiplient. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu une préparation du temple, non seulement de la maman, mais aussi de l'enfant. Dans les minutes qui suivent, je vais vous mentionner les quatre groupes de nutriments les plus importants à considérer lorsqu'on veut concevoir un enfant. Oui, le premier, c'est l'acide folique et la vitamine B6. Ceux-là sont les indispensables. Vous devez absolument les avoir. La femme doit absolument l'avoir. L'acide folique, c'est l'ADN du système nerveux, du cerveau, des neurones. Donc c'est ça qui est l'ADN. Donc, lorsque la femme n'en a pas assez, ça produit des malformations, des déformations du cerveau, de la bouche, bec des lièvres, des déformations au niveau du cœur. Et même aussi des fausses couches. Pourquoi? Parce que l'enfant est incomplet. Le système nerveux de l'enfant est incomplet. Donc, ensuite, la vitamine B6. La vitamine B6 sert à la construction des neurotransmetteurs. La construction des neurotransmetteurs, ce sont les conducteurs, ce sont les messagers du système nerveux. Ils aident les neurones à faire cycler l'information. Comme là, je suis en train de communiquer. Pourquoi? Je communique bien. Pourquoi? Parce que l'information se crie d'accord bien dans mon cerveau et vient de moi jusqu'à vous. Le deuxième groupe que le temple de la femme doit avoir, c'est l'iode. Pourquoi? Parce que la déficience en iode cause l'hypothyroïde. Ça cause une faiblesse dans le métabolisme. La digestion est lente. Les fonctionnalités des organes vitaux sont lentes. Il faut l'iode pour accélérer le métabolisme. Donc, pas assez d'iode, ça crée l'hypothyroïde. Ça crée aussi les fausses couches. Ça crée aussi les naissances prématurées. Et ça, qui va avoir les naissances prématurées? Ah, personne. Ah, c'est bien ça. Le troisième groupe, c'est le fer et le zinc. Oui, le fer. Le cerveau utilise 25% de l'oxygène dans le corps. Et qu'est-ce qui donne l'oxygène? C'est le fer. Il faut avoir du fer et de l'alimentation qui fournissent le fer. Il faut éviter les déficiences en fer. Pour la force de l'énergie. Le zinc. Le zinc participe au système immunitaire. La défense. Comme dans un pays, le ministère de la défense. Il faut bien que ça fonctionne. Sinon, il y aura des morts. Le zinc favori, c'est ça. Le quatrième groupe, c'est quoi? C'est le calcium, la vitamine D. Le calcium pour la structure de l'os. La vitamine D pour l'absorption du calcium au niveau de l'os. Ensuite, le selenium et la vitamine A pour consolider le système de défense. Parce que quand il n'y a pas un système de défense bien construit, bienvenue les infections. Bienvenue les dysentéris. Bienvenue les grippes. Et puis aussi les infections, même au niveau des amygdales. Et dans les cas les plus critiques, même les enfants de 1 an, 1 an et demi, se font voir opérer ici au niveau des amygdales. Ça, c'est affreux. On doit éviter ça. On doit construire la santé et la vitalité de l'enfant bien avant. Oui, 2 ans avant la grossesse. Ça, c'est le message de Happiness Potential à travers Fabrice Vénie, votre nutritionniste en pleine vitalité permanente. On doit visualiser la santé. Sous-titrage ST' 501